Dévoilée il y a 26 ans, la première version turbo de la plus célèbre des sportives allemandes s'offre un nouveau lifting pour coller à des performances toujours plus radicales. Côté esthétique, cette sixième génération se différencie par une face avant massive équipée de phares aux xénons avec lave-vitres incorporées ainsi que d'imposantes prises d'air à l'avant et sur les côtés destinées à refroidir les deux turbos. Des ailes encore plus galbées et des pneus extra larges montés sur des jantes de 18 pouces lui assure un indéniable grand-méchant look. A noter également l'arrivée d'un aileron biplan qui se dédouble automatiquement au-dessus de 120 km heure pour augmenter la stabilité. Dans sa nouvelle configuration, la 911 affiche une agressivité évidente. Pourtant son habitacle se montre spacieux avec une finition et un équipement de série à faire pâlir une berline de luxe. Quant au dossier des sièges arrière rabattable, ils permettent toujours d'augmenter le volume de chargement car celui du coffre reste ridiculement réduit. S'installer au volant demeure un privilège qui peut rendre fébrile. Mais rassurez-vous, il n'est plus nécessaire d'être un dresseur de fauve professionnel pour oser affronter la bête à main nue. On est très loin du tempérament caractériel des premières versions dont les réactions difficilement contrôlables avaient de quoi rendre nerveux le plus à droit des conducteurs. Aujourd'hui, notre rebelle du Bictume bénéficie du 6 cylindres à plat 3,6 litres refroidis par eau hérité de la 911 GT3. On y a ajouté une boîte manuelle 6 rapports et un double turbo pour obtenir une puissance de 420 chevaux. Pour maîtriser une telle cavalerie sur circuit, on bénéficie d'un châssis proche de celui de la Carrera 4 auquel s'ajoute un contrôle électronique de la stabilité géré par le système PSM qui tempère les excès d'optimisme. Sur route, ce cocktail s'avère tout aussi époustouflant. En effet, il ne faut que 4,2 secondes pour passer de 0 à 100 km heure et 22,4 secondes pour franchir les 1000 mètres départ arrêté. C'est à peine si j'ose vous parler de la vitesse maxi car elle peut atteindre 305 km heure et la consommation dépasser les 30 litres au 100. Mais ce qui fait sa force demeure son incroyable efficacité et l'étonnante souplesse de sa mécanique. Couplée à l'option boîte type Tronic 5 rapports, elle permet une conduite très coulée. La transmission intégrale assure une tenue de route irréprochable et le freinage demeure toujours aussi performant. Au final, les puristes regretteront sûrement cette apparente docilité. Il n'en reste pas moins que la 911 Turbo reste une voiture d'exception à consommer pourtant avec modération. Véritable vitrine technologique du savoir-faire Porsche, cette 911 s'articule autour du moteur 6 cylindres à plat 3,6 litres double turbo délivrant 420 chevaux. Elle dispose d'une transmission intégrale permanente et d'une boîte mécanique 6 rapports. Son équipement de série comprend 4 airbags, l'ABS, un stabilisateur électronique de trajectoire, la scellerie cuir ou encore la clime automatique. En option, on trouve la boîte type Tronic S, le toit ouvrant et les sièges sport. Enfin, le prix est bien à la hauteur des performances de folie avec ses 818 473 francs.